Europe. François Clémenceau et l'International, la tragédie humanitaire en cours dans la Routa orientale aux portes de Damas cache une deuxième bataille tout aussi cruciale dans la guerre en Syrie. Les forces kurdes affluent maintenant à Afrin pour se défendre face aux Turcs. Oui, on va essayer de s'y retrouver. Il y a trois batailles majeures en Syrie en ce moment. La première, vous le savez, c'est celle du régime contre les rebelles et les djihadistes, notamment à la Ghouta. C'est une cruauté indigne contre les civils, malgré la résolution de l'ONU qui exige la trêve. Vous avez une deuxième bataille qu'on a eu tendance à oublier, c'est celle des forces de la coalition anti-djihadiste contre Daesh dans la vallée de Delfrat. Depuis la chute de Raqqa et de Derezor, les Américains et leurs alliés disent qu'il reste des poches de Daesh très importantes qu'il faut anéantir près de la frontière irakienne. Et puis, vous avez cette bataille que mène la Turquie sur le sol syrien contre les Kurdes pour les empêcher de menacer leurs frontières. Cette offensive-là, elle dure depuis le 20 janvier. Elle vise Afrin, le bastion des Kurdes dans le nord-est. Les Turcs progressent lentement, mais ils affirment avoir déjà repris 40% du canton d'Afrin. C'est suffisant pour que les forces kurdes se remobilisent. Et hier, leur commandement a annoncé que 1700 de ses combattants allaient quitter le front contre Daesh pour rejoindre la défense d'Afrin. Quitter le front, ça veut dire que ça va fragiliser la coalition ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que les FDS, les forces démocratiques syriennes à majorité kurde, sont la colonne vertébrale au niveau terrestre de la guerre contre Daesh. Bien sûr, cela ne va pas empêcher les Américains ou les Français de continuer leur raid aérien contre Daesh. Mais les forces spéciales au sol, sans l'assistance et le renseignement des Kurdes, sans leurs combattants, quoi qu'en disent certains responsables français que j'ai interrogés, vont perdre une grande partie de leurs moyens. D'ailleurs, il n'a fallu que quelques heures hier au Pentagone pour annoncer ce qu'il appelle une pause opérationnelle dans les combats contre Daesh. Le ministre de la Défense, le général Matisse, avait prévenu les Turcs que leur offensive sur Afrin risquait de constituer une diversion par rapport à la priorité du combat contre les djihadistes, c'est devenu évident aujourd'hui. Et ça pourrait faire renoncer les Turcs dans cette offensive ? Eh bien, pas du tout. Les Turcs, au contraire, annoncent que leur objectif, ce n'est plus seulement Afrin, mais c'est aussi la ville de Minbij, à 150 kilomètres plus à l'est. Pourquoi ? Pour casser cette continuité territoriale du Kurdistan en Syrie. Le président Erdogan parle d'un rouleau compresseur qui va devoir nettoyer cette région du terrorisme. Son chef de la diplomatie demande même aux Américains qui se trouvent à Minbij d'évacuer. Tout cela rappelle, si vous vous en souvenez, la fameuse bataille de Kobané contre Daesh que les Kurdes avaient mis plus d'un an à reconquérir avec l'aide très tardive des Américains et sans que la Turquie ne fasse agir son artillerie contre les djihadistes. Il y a là, à Afrin, aujourd'hui, comme à Kobané, hier, des priorités et des alliances qui en disent très long.